Je suis la maman d'Hugo qui a trois ans et d'Emma qui a un an. Ils sont tous deux atteints de la maladie de Saint-Philippo de type B. C'est une maladie neurodégénérative. À l'annonce du diagnostic, on était perdus. On ne trouvait pas juste ce qui nous arrivait. Et sachant que c'est une maladie qui touche un enfant sur 700 000 en France. Et nous, on a nos deux enfants qui sont malades. Ça peut briser une famille. Il faut vraiment être très fort pour pouvoir vivre cette épreuve-là. Hugo et Emma ont une horloge au-dessus de la tête. Ils sont condamnés alors qu'aujourd'hui, ils vont bien. Ils courent, ils rigolent. Ils sont en plein de vie. Nous, dans le cœur de maman et de papa, on sait que nos enfants vont mourir d'ici une dizaine d'années. On veut mettre en place un essai clinique. L'idée est d'injecter l'enzyme qui manque à nos enfants dans le cerveau pour justement éviter la dégradation de leur cerveau et des organes. On a très peu de temps devant nous. La somme demandait de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, c'est énorme. Mais pour nous, ça ne nous paraît pas beaucoup pour sauver la vie de nos enfants. On n'a pas de financement extérieur, pas de financement de l'État, pas de financement d'association. Donc, on fait un appel aux dons pour pouvoir récupérer cette somme et pour pouvoir sauver la vie de nos enfants. Parce que si on ne fait rien, nos enfants vont avoir des troubles du comportement. Ils ne dormiront plus la nuit. Ils vont avoir l'hyperactivité, l'agressivité. Et au fur et à mesure du temps, ils vont perdre la marche. Ils vont finir rapidement dans un fauteuil roulant jusqu'à ce que leur cœur s'arrête vers 12-15 ans. On se refuse à cette fatalité-là. Aujourd'hui, on a dépassé les 800 000 euros. On a un joueur de foot, M. Ariola Alphonse, qui nous a fait un don important. On est encore très vendus de 4 millions d'euros. Et c'est justement pour ça que je fais appel à la générosité de tout le monde, de tous les papas, les mamans, les tatas, les oncles, les tantes, pour justement être sensibles à notre histoire. J'ai mis au monde mes enfants. Je leur ai donné la vie. Mais aujourd'hui, Hugo et Emma sont les seuls à savoir comment bat mon cœur à l'intérieur. Je ferai tout pour eux. Je ne lâcherai rien. Sous-titrage ST' 501